Tout au long de cette aventure qui dure depuis un peu plus de deux ans, on va dire, de la gestation à aujourd'hui, j'ai cité une phrase de Max Jacob et je voudrais commencer mon propos en la recitant une fois de plus. Vous la connaissez peut-être par cœur maintenant parce que vous m'avez entendu à plusieurs reprises. Le grand poète Max Jacob, qui est mort comme vous le savez, le grand poète breton Max Jacob, qui est mort comme vous le savez avec l'étoile jaune sur le cœur, Max Jacob avait écrit en 1937, la Bretagne est un miracle, elle absorbe les autos, les maisons de Le Corbusier, le rouge aux lèvres, sans cesser d'être la Bretagne. On était en 1937 et Max Jacob avait raison. La Bretagne avait accueilli le train et l'automobile, la Bretagne avait accueilli la ville et les idées nouvelles. Et la Bretagne était toujours la Bretagne. En 1937, mon grand-père, et peut-être le grand-père de beaucoup d'entre vous, qui est issu comme moi du monde rural, mon grand-père, il allait au champ avec son cheval et dans la ferme, à l'époque, en 1937, il n'y avait pas l'électricité. Il allait à la ferme, au champ, au pas de son cheval, comme son père avant lui et son grand-père avant lui et ses aïeux avant lui depuis des générations et des générations. À ces époques-là, quand Max Jacob écrivait cette phrase, la transmission de vieux faits culturels, de la langue évidemment, et de tout ce qui construit les singularités de la Bretagne, cette transmission-là, elle allait de soi. On baignait dans un monde, dans un monde de la proximité, dans ce monde d'une culture, d'une culture qui venait de si loin et qui n'avait pas besoin de médias pour poursuivre sa route. Nous sommes aujourd'hui en 2013 et tout a changé. La question que je me pose, la question que je me suis toujours posée lorsque nous envisagions ce portail et lorsque nous définissons les nouvelles politiques culturelles de la région Bretagne, la question que nous nous posons est de savoir si, en 2030 ou en 2037, un Max Jacob nouveau pourrait écrire « La Bretagne est un miracle ». Elle a accueilli Internet et les télévisions en continu, elle a accueilli le voyage, elle a accueilli les images du monde sans cesser d'être la Bretagne. Cette question, je crois qu'elle est posée. Je crois qu'elle est posée parce que le monde sur lequel nous vivons, ce monde de flux et de réseaux, ce monde où le lointain devient proche alors que le proche peut devenir étranger, ce monde fait que tout a été bousculé et que la question se pose.